C'est bon ? Est-ce que tu vois mon papier ? Ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est la sensation très aiguë parfois, que nous chorégraphes, nous avons une façon de nous exprimer, de percevoir le monde, d'être en intelligence avec le monde, d'exercer notre intelligence qui est très différente de celle des maîtres en scène de théâtre par exemple, ou des scénaristes, ou des réalisateurs au cinéma. Et je trouve qu'il est important que cette spécificité apparaisse. Il y a bien sûr eu pas mal de films documentaires sur la pensée des uns et des autres. Il n'y a eu à ma connaissance aucun film collectif qui permettent justement de dégager une sorte de ligne de force. Et plus j'avance dans les interviews, et plus cette intuition que j'avais que les chorégraphes ont une façon de sentir qui leur est propre, cette communauté de pensée m'apparaît avec de plus en plus d'évidence au fil des interviews. Pour moi, ce qu'est la danse et être chorégraphe, ça serait inscrire dans un volume d'espace-temps, une dynamique et un mouvement, et une certaine idée de l'attention. Une certaine idée de l'attention physique et de l'attention dramatique par rapport au spectateur. Dès le départ, quand on a travaillé sur nos premières pièces, on s'est rendu compte qu'elle avait une valeur de réflexion sur le corps brut et le corps présent. Et donc de là est découlé le fait que, bon, d'accord, si on se pose la question d'un corps présent, qu'est-ce qu'il est du corps passé, qu'est-ce qu'il est du corps futur ? Et les terminologies corps passé, corps futur, ne vous intéressaient pas franchement. Et donc, on a mis en place effectivement une question sur le corps brut, comme la première base, le corps mémoire et le corps en devenir. Le rôle de l'intelligence dans votre travail ? Le rôle de l'intelligence ? Il faut se méfier de l'intelligence. Moi, je m'en méfie un petit peu, parce que je pourrais tous les matins, en me rasant, penser que je suis très intelligent. J'ai vite de me raser tous les matins. Notre première pièce, ça a été génial, parce que toute la scénographie de la première pièce est venue d'une connerie d'anabelle, mais monumentale. Donc c'était l'antithèse de l'intelligence. On travaillait avec du latex, et fait exprès sur le tapis de danse neuf, d'un théâtre qui nous accueillait, l'anabelle renverse le gros bidon de latex partout. C'est produit chimique avec de l'almoniaque. Et donc on s'est mis à hurler tout ça. C'était terrible. On nettoie, donc on a étalé. On a étalé pour nettoyer tout ça. Et donc, ça a séché, et ça a donné notre sol en latex. Et ça a donné un sol en latex. Et c'était magnifique, magnifique, cette chose-là. Mais ça vient de quelque chose totalement à l'opposé de l'intelligence. Et... Non mais je... Tu vois, là où on n'est pas intelligent, c'est parce qu'on place des choses et on se contredit nous-mêmes tout de suite. Le beau, c'est... C'est l'une des notions pour laquelle ça vaut le coup de se réveiller tous les matins. Parce que le monde est bourré de choses belles, qui sont grandes ou qui sont petites. Et c'est assez physique et sexuel quelque part. C'est un endroit où tu... C'est le moment de statu quo, où tu ouvres des portes. Et là, tout est permis. Et... Bien, le mal ne veut plus dire grand-chose. Pour moi, la danse, c'est déjà un domaine d'expression assez fabuleux. Ouvert à tous les possibles. Et qui est, je trouve, le vecteur le plus évident, le plus premier, le plus spontané au rapport au corps et au rapport à l'expression, un sentiment qu'on va essayer de faire passer. L'objet de ma recherche, je le situerai dans cette zone transfrontalière entre les arts du cirque, là d'où je viens, et la danse, les arts plastiques, les arts numériques, là où j'aimerais aller, ou du moins où je sens des infinités, ou du moins une grande sensibilité à toute cette culture-là, tout ce rapport au travail. Je définirais aussi le travail autour d'une thématique que j'arrive à affiner de plus en plus, qui est la métamorphose du corps. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi lié à mon parcours personnel et mon histoire personnelle, mais c'est tout ce rapport de passer les frontières. Comment traverser les frontières ? Comment être passeur et pouvoir communiquer avec d'autres cultures ? D'autres cultures, ça peut être aussi dans son propre pays, avec d'autres langages. Donc c'est vrai que je travaille aussi, j'aime bien travailler avec des plasticiens, des vidéastes, avec des comédiens, des slameurs, des gens d'autres milieux, pour voir comment justement tous ces corps-là, au-delà de chaque spécificité, se rencontrent. Et aussi la question de l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un corps ? Qu'est-ce que c'est que la culture ? Qu'est-ce que c'est que les origines ou la tradition ? Et ça m'a beaucoup amenée en Afrique du Sud et au Mozambique, ces derniers temps, où justement là, les questions d'identité, de quel pays on est, de qu'est-ce qu'on porte en soi comme histoire, sont très prégnantes. Et donc tout un travail sur la mémoire aussi, donc la mémoire collective et la mémoire individuelle, de comment jouer avec cette chose-là, c'est-à-dire comment on va chercher au fond de soi des mémoires qui sont, pour moi, des mémoires de notre histoire personnelle, de corps incarné, mais peut-être aussi de corps avant l'incarnation, de qu'est-ce qui se passe de l'histoire du monde avant. Et je pense que dans nos cellules, on porte aussi ces mémoires-là. En tant que chorégraphe, c'est le déplacement, c'est la vie, c'est l'espace, c'est les sensations, le corps, la transpiration, le sang, les os. C'est l'être humain dans son état le plus fondamental. C'est un langage, c'est un vocabulaire, pour moi, autant que les mots. Donc ma recherche est basée sur l'humain, son rapport au monde, qui est important. Et ce que je cherche, comme le rapport qu'on a au monde, il est aussi bien physique que verbal, que dramatique, émotionnel, qu'architectural. J'essaie de travailler, en fait, sur tous les niveaux que l'on retrouve dans la vie, finalement. Quand on est à une terrasse de café, on entend des conversations, on est soi-même un rapport au monde, on réagit à des tas d'éléments. Et ce que j'essaie dans mon travail, c'est de retranscrire tous les éléments qu'on perçoit intérieurement, et aussi bien dans la communication extérieurement, et tous les éléments extérieurs à nous, et tout ce qui nous touche aussi directement. L'intelligence est importante, parce qu'il faut savoir avec quoi on joue, pour que tout soit extrêmement raffiné, et aussi construit. C'est un langage complexe, dans ce sens-là. Émile Gréco, pour vous, qu'est-ce que la danse, qu'est-ce qu'être au paragraphe ? Ah ! C'est déjà une belle question. Parce que c'est... Je pense... On est plein de sujets, on nous interroge de plus en plus qu'est-ce que c'est être... Qu'est-ce que c'est la danse, surtout depuis les dernières 20 années, on a ouvert toute la question. On a été... censé considérer la danse, tout un discours autour de ça, et la réflexion autour de la danse, donc même quelque chose qui n'est pas vraiment lié au brumon. Je crois que... Aussi, il y a parfois trop d'échappatoires dans ça, dans ce propos. C'est-à-dire qu'il y a un manque de responsabilité. Je crois qu'il faut revenir à... C'est-à-dire à la danse comme... Donc la danse, ce n'est pas que l'expression du corps. Ça, maintenant, on le sait. Pour réussir, il y a besoin du corps et de la chorégraphie. Le plus important, c'est est-ce que je peux aborder certains problèmes à travers la danse ? Est-ce que je peux aborder ça avec le langage du corps ? Et ça, c'est la recherche continuelle et que je me pose tout le temps comme... On se pose tout le temps comme question. Et je pense que je commence à trouver... On commence à trouver une réponse de plus en plus affirmative, en fait. Parfois, on se sent impuissant comme chorégraphe par rapport à d'autres expressions artistiques qui apparemment sont plus outspoken avec le corps. Et avec la chorégraphie, on peut vraiment faire la danse quelque chose de révolutionnaire. Émile Gréco, le rôle de l'intelligence dans votre travail ? C'est fondamental. Le bon, le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est la contradiction ? Le bien, c'est l'art. C'est l'honnêteté, l'intégrité. Et le mal, c'est l'opportunisme. Pour moi, je pense que la danse, ce que je cherche dans la danse, c'est une sorte d'impulse. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas retenir parce que ça a un fond émotionnel ou un fond d'état. Donc, c'est comme avant, la danse était une sorte de rituel. Il faut protéger que la forme reste la forme. Pour moi, c'est comme la danse, c'est une fourchette. Mais j'ai besoin de quelque chose pour mettre à la fourchette pour le manger. Je ne veux pas manger la fourchette. Donc, c'est tout. C'est un instrument pour faire quelque chose. Donc, très vite, on peut danser, on dit, oui, oui, mais il parle, c'est intéressant. Mais ils ne disent rien. Et pour moi, je veux dire quelque chose avec ça. Je veux que c'est un instrument pour communiquer. si on veut l'appeler sa chorégraphe ou maître en scène ou cinéaste ou photographe ou je ne sais pas. Je ne pense pas que le titre de chorégraphe ait quelque chose de très fermé. Ça doit rester ouvert. Il y a Pasolini qui a dit parler de lui-même, c'était parler de l'éternité parce que tout était lui. Et en fait, je ne peux pas... La seule référence que j'ai, c'est moi-même. Même si je communique, je peux faire ça. Mais donc, l'objet de ma recherche, c'est mon trou noir dans mes cerveaux qui me fait impulser que je vais faire ça. Ce n'est pas rationnel. Si je suis quelqu'un de très intuitif et bien sûr, il y a des thèmes qui reviennent toujours. Pour torturer l'intelligence, il faut faire des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'il faut réinventer toujours quelque chose qui existe et le changer et ne pas reconnaître. Parce que reconnaître, c'est une intelligence bête. C'est une intelligence qui ne m'intéresse pas. C'est comme pouvoir calculer bien. Mais il y a des autres gens qui ont une autre manière de voir. Pour moi, une intelligence sur scène, ou sur ce que je fais, c'est essayer toujours de choisir un autre angle sans essayer de le montrer que c'est un autre angle. Juste l'autre angle est là, c'est une évidence et l'explication vient seulement après qu'on a senti l'objet de la recherche. Comment définiriez-vous l'objet de votre recherche ? Je crois que c'est une recherche d'osmose. En fait, d'essayer de vraiment sentir que le monde et soi c'est la même chose. Qu'il n'y a pas quelque chose de personnel, mais en fait que c'est quelque chose qu'on est en pleine osmose avec le monde autour de soi. Et que tout ce qu'on croit qui vient de l'intérieur, en fait, vient de l'extérieur. et tout ce qu'on croit qui vient de l'extérieur peut-être était déjà à l'intérieur. Et de comprendre qu'on est comme perméable, on est comme dans une osmose totale avec le monde autour de soi. C'est vraiment ça que je recherche. Presque même, parfois, ce que je recherche aussi, c'est devenir un fantôme, juste disparaître et pouvoir voir le monde sans devoir être dedans. Pouvoir juste le vivre sans devoir vivre. Ça, c'est des désirs que j'ai, je sais que c'est là. J'ai pur énormément, mon travail est assez épuré, que du mouvement, pur mouvement, pas forcément très théâtral, vraiment dans le mouvement pur, dans la musicalité du mouvement et aussi dans l'espace. Peut-être si je définis ça de manière très abstraite, ce que c'est pour moi, c'est des mouvements, des mouvements de corps, de personnes, dans l'espace, tout simplement et d'essayer de voir ce que je peux faire avec ça en fait et d'arriver à des choses qui me touchent, des qualités de mouvement, des qualités de rythme, des rythmes. J'ai regardé très récemment le DVD, l'ABCDR de Gilles Deleuze. Il y a un moment, il aborde ce sujet où il pense que l'art se trouve justement dans cette zone grise où on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où on va et on ne sait pas trop où on est. Pour lui, c'était là où c'était une zone intéressante et en fait, il le dit beaucoup mieux que moi, je pouvais le dire. C'est un peu ça aussi, je crois que cette zone grise m'intéresse. J'étais un peu réactionnaire parce que j'ai fini. Après l'école, on est un peu en réaction aux choses, un peu révolutionnaire. Le beau, c'est fini. Le beau, c'est pas ça. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'au bout du compte, on cherche tous plus ou moins à une certaine beauté. Alors elle se définit différemment chez chacun, ça peut-être. Mais au bout du compte, on cherche une certaine beauté et puis quand elle est là, il n'y a plus grand-chose à dire en fait. Mais j'aime assez, par exemple, que ce soit une définition sociale. que ce soit une définition de la société et que des gens essaient de définir ça. Essayent ensemble de définir qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal dans une société. Et c'est difficile, c'est très difficile de définir qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal. Mais ça, ouais. Mais ça, j'aime que ce soit un groupe d'hommes qui essaient de définir ça. Pour vous, qu'est-ce que la danse, qu'est-ce qu'être chorégraphe ? Alors, qu'est-ce que la danse ? En général, je dis je ne sais pas. Je commence à changer de point de vue. Je crois que pour moi, la danse est de plus en plus un lieu, en fait. Un lieu d'accueil pour des corps qui ont une capacité à inventer de la poésie. Ce lieu qu'on pourrait nommer danse, on va nommer danse, on va dire, est le lieu de toutes les possibilités d'exorcisme et de magie noire contre le néant. pour moi, ce qui m'importe, c'est que c'est un lieu du mouvement mais qui doit inclure le mouvement à tous les niveaux, c'est-à-dire une pensée en mouvement, un espace en mouvement, un monde en mouvement et donc des corps qui participent à ce mouvement pour dire le vivant, absolument le vivant. Pour moi, c'est une intelligence incroyable de voir un corps chercher comment ça marche, comment ça s'inscrit dans l'espace. Pour moi, c'est de l'intelligence pure. Les projets que je montre sont des réponses à une question que je n'arrive pas à nommer. Donc, je fais des réponses pour m'approcher de la question que je me pose. Je pense qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 50 000. Il y a une question et je crois que chaque projet il y a une mise en forme, donc une réponse à cette question que je cherche. Je ne la cherche pas, elle est là, il faut bien qu'elle se révèle. Je crois que tout mon travail est un projet de vie, un projet de révélation, mais je parle beaucoup de révélation au sens photographique, c'est-à-dire je pense que tout ce que je fais, je l'ai déjà. Donc, le temps du travail ou le temps des projets, c'est de révéler comme si les clichés avaient été déjà faits, maintenant il faut passer dans la chambre. Et en même temps, je crois que mon projet de recherche absolu, c'est de tenter de survivre dans un monde qui ne m'intéresse pas beaucoup, tel qu'il est. Le beau, je pense que c'est ce qui contient le bien et le mal, pour moi, et que le beau est une nécessité pour moi. C'est une nécessité absolue pour redonner une forme, une clé au présent, absolument au présent, tout en incluant tous les archaïsmes possibles. La chorégraphie, pour moi, c'est une manière de réfléchir. Je vois l'art de chorégraphie comme un moyen, un médium, où plein de choses viennent ensemble. Ça veut dire la lumière, les couleurs, le gestuel, l'énergie, les pensées, le corps, bien sûr, l'expression. Je n'aime pas le multimédia, ça veut dire le côté audiovisuel. C'est un autre art, je trouve, que je n'aime pas intégrer dans mes chorégraphies. Ce qui est intéressant dans l'art de chorégraphie, c'est que rien n'est définitif. Alors, on doit réinventer et recommencer à chaque fois. Ça donne un énorme impulse, impulse nourri par la curiosité. et ça fait que ça me pousse toujours de plus en plus loin. Même quand on pense qu'on a trouvé quelque chose, ça nous échappe déjà à nouveau. Alors, il y a tout comme les molécules, c'est tout en mouvement. L'un nourrit ou détruit l'autre. Le mot essentiel, c'est la transformation. La danse, pour moi, c'est quelque chose clairement avec le corps humain, mais que je regarde dans une autre vision et je pense avec mes yeux et pas avec ma tête. Et je pense avec mon émotion et pas avec un dialogue intérieur. J'ai énormément confiance dans l'intelligence du corps et je crois que c'est des choses qui, plus on charge le corps, plus il y a une espèce d'instinct de survie, d'intelligence qui se dégage et qui ne peut apparaître que dans le travail sur scène. j'imagine qu'il y a beaucoup de sortes d'intelligence et j'ai beaucoup de confiance dans le côté de l'intelligence visuelle et émotionnelle. C'est une intelligence qui est un peu fluide et c'est difficile à définir. Peut-être les philosophes et les poètes qui peuvent me dire quelque chose plus clairement que moi. D'habitude, je trouve que le concept de mon travail après, il est terminé. Pas avant. D'habitude, dans la scénographie, quelquefois, un concept est créé et il faut que toutes les choses, la fenêtre, la porte, le tapis, tout les choses est à part de ce concept et je travaille un peu à l'envers de ça. J'ai trouvé le concept à la fin de le travail. Pour vous, qu'est-ce que la scène, qu'est-ce que le spectacle vivant ? Euh... Pour moi, pour moi, le travail sur la scène, je pense que la première chose est pour moi les gens que je travaille avec. Les gens me font travailler sur la scène. Je écrit sur les gens, je fais choreographies sur les gens. C'est le premier point de départ, car les acteurs, les dancères, les musiciens, ils donnent un glanc à la performance, ils ont un nervieux. c'est le seul. Dans la seconde base, je pense que pour moi, la scène est un espace. C'est un espace où je redéfine le espace, resplit le espace, redéfine le territoire. C'est un espace. Je pense que pour moi, le espace, le espace, la façon dont on est restructuré, redéfine, c'est le contenu. Donc, la combinaison de l'espace, et l'acteur, et le dancère, ou le musicien, cette combinaison, c'est déjà, pour moi, un point de départ pour dire quelque chose. Et pour moi aussi, en français, on appelle ça l'art vivant. Pour moi, c'est aussi important que une piece de théâtre ou une danse n'est pas une machine, ce n'est pas un produit. Moi et ma compagnie travaillons tous les jours. Ça change tout le temps quand on voit l'Esprit de Lame la première soirée, l'Esprit de Lame et l'Esprit de Lame c'est déjà 30% changé. Donc, c'est l'idée d'être un processus d'en pensée, d'en pensée, d'investigation de vous-même, de vous-même, le travail, les acteurs, les dancères, et c'est presque une façon de vivre, une façon de penser, une façon de comportement. Je pense que tout mon travail est, en fait, c'est sur le corps humain. Parce que je pense que quand on parle d'un corps humain, il s'agit de d'un corps, il parle en politique, il s'agit de la situation, il parle en philosophie, il parle en ontotisme, la physique. J'ai pensé, mais l'esprit dans sesущes. Et le corps info ne réalise, l'esprit connecté au kirchis, mais aussi dans ses origines, aussi dans ses sätt. Le corps américain, c'est important. Je pense que c'est mon læ stair. En ma écrit, dans mes visgorues, dans mes étapes, je pense, je suis toujours un défense, des défenses. C'est un poids, un poids poids. C'est aussi une quest, c'est aussi un manifeste. C'est le réunissement de la soul, le réunissement de la croissance. Je pense que tout mon travail est... Comment on peut-on survivre comme un humain dans le futur ? Avec un nouveau skeleton, avec un autre skeleton, avec un pinceau. Mais avec le refus de la prothèse de la technologie. Je pense que tout mon travail est... C'est-à-dire les scultures, le stage-work. C'est-à-dire l'idée de... Comment on peut-on retenir le connaissance de notre corps ? Comment on peut-on retenir le matériel de notre corps ? Pour faire un nouveau corps humain ? Mais avec notre propre matériel. Et aussi avec la qualité des animaux. Parce que pour moi, les animaux sont les meilleurs philosophes, les meilleurs docteurs du monde. Le rôle de l'intelligence dans votre travail ? Je pense que l'intelligence est overrated. Je veux dire... L'intelligence... C'est pour les artistes médicaux. Je pense. Pour moi, c'est plus important. C'est la raison pour laquelle je crée. C'est parce que je veux aller dans la terra incognita. Je veux aller dans les fields où je ne suis pas sous contrôle avec mon cerveau. C'est la raison pour laquelle j'aime faire créations. C'est la raison pour laquelle j'aime travailler avec les gens. Avec acteurs et dansers. C'est parce que je suis blind. Et ils m'ont guidé. Ils m'ont guidé. Ils m'ont guidé vers un endroit où je ne peux pas aller. Quand je suis seul, avec un dessin ou avec ma tête. Ils m'ont donné à des choses dont je ne peux pas trouver. Et je pense que l'art et la théâtre sont seulement sous le contrôle du cerveau. Ce n'est pas assez loin. En même temps, je crois dans le cerveau. Je crois dans la capacité humaine. Mais quand l'art ou la théâtre devient trop intelligente, c'est trop formulé. C'est trop structuré. Et je pense que c'est bon. Quand mon travail est terminé, la théâtre ou la théâtre ou la sculpture, je veux qu'il parle de moi. Il me enseigne. Il me enseigne. Il est plus intelligente que moi. Il n'est pas dans le contrôle du cerveau. Et c'est important pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai créé. C'est pour comprendre et apprendre. C'est pour le travail. Je pense que j'ai une forte confiance en la beauté. pour différentes raisons. Parce que je pense que, first of all, une société sans la beauté est une société qui se tue. Donc, il faut protéger la beauté. Et pour moi, la beauté est une sorte de chose qui se déroule de toute ideologie. La beauté contient la couleur de la liberté pour moi. Et je pense que dans la vraie beauté, il n'y a pas de mal. La vraie beauté est toujours bonne. Parce que la beauté connaît l'idée de l'empathie pour la vie. Je veux dire, et je ne parle pas d'aesthétique. Parce que l'aesthétique est le maker. Je veux dire. Je veux dire. et je ne parle pas d'aesthétique. Je veux dire, mais c'est le moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 On m'a dit que son père, que je l'avais croisé en quittant le canapé de Mont-Psy, m'avait dit que je pouvais la trouver à Montpellier, quelque part dans le quartier signé par l'architecte catalan Ricardo Vauphine, quartier auquel on a d'ailleurs donné son nom Antigone. Les Tzavellas, les Tzavellas, les Tzavellas, Cavaliche, Trobe et Huillet, que j'avais également consulté, avaient abondé dans le même sens. Karine Saporta, elle-même, qui avait signé une corée intitulée Sophoclea, m'avait dit qu'il y avait minimum une chance de la trouver là, ne serait-ce qu'à la médiathèque du coin. Bref, je pensais que trouver Antigone à Montpellier serait un jeu d'enfant. J'avais d'ailleurs obtenu l'aide de toute une bande de garnements pour coller mes affiches, urgent, cherchant Antigone, désespérément, phone number, récompense, etc. sur tous les socles vacants, sans emploi pour l'instant, qui sont légion dans ce quartier. J'avais attendu les appels trois jours durant, entre le petit matin du 8 mai et la nuit tombée du 10 mai. Rien, zéro retour. Bizarre. Je trouvais ça bizarre. Bizarre. Je trouvais ça bizarre. Mais autour de minuit, le 10-10 mai, alors que je commençais à trouver le temps long, j'ai finalement reçu un e-mail de Juliette B5. Écrivaine, Juliette a rejoint le maquis des mots, des mots sapiens, des mots bleus, des mots justes, et des mots de passe ascendant passe-partout. Maquisarde, elle résiste depuis des tas de paquets de temps à ceux, celles et ceux, trop nombreux à mon goût, qui ont choisi de garder le silence face à un opéra mundi qui va droit dans le mur. Antigone, Juliette, Mézinque étaient prêtes à me parler, oui, mais en terrain neutre, chez moi. Interview Juliette Mézin, première. Juliette, merci d'être passée. Merci à toi. Surtout dans la peau d'Antigone. Oui, alors tu me diras les liens que tu as pu faire entre Antigone et moi. Mais figure-toi qu'en lisant Bernard Stiegler l'autre jour, dans son dernier bouquin, C'est quoi penser ? Penser PAN, évidemment, à la Derrida. Stiegler dit qu'il faut des Antigones aujourd'hui pour essayer de remettre un petit peu en question cet état de crise et le réfléchir, la crise positivement, plutôt que négativement. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce que s'il y a des gens qui aujourd'hui travaillent sur une pensée de l'après, sur une pensée du maintenant, surtout, avec beaucoup de distance et beaucoup de brio, d'ailleurs, ben j'ai pensé à toi, voilà. Donc merci d'être passée, mais j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu et que tu nous dises comment t'es venu, comme ça tout de go, l'envie d'écrire, parce que tu écrivais beaucoup, mais tu écrivais surtout pour toi. Et l'envie d'être lue, que ce que tu écrivais soit lu, t'es venu après. Alors j'ai commencé par lire beaucoup, beaucoup, beaucoup dès l'enfance, et je continue à lire beaucoup, je lis beaucoup plus que je n'écris, ça c'est évident. Après, j'ai commencé à écrire très jeune aussi, enfin à l'adolescence en tout cas, pour moi, mais j'avais déjà un petit peu envie d'être lue, parce que j'avais fait lire mon journal à deux, trois amis, à deux amis, deux très grandes amis, qui m'avaient dit « mais pourquoi tu n'écris pas un roman ? » Je ne me voyais pas écrire un roman. Je ne savais pas, j'avais envie d'écrire dans l'absolu, mais je n'avais pas envie d'écrire un roman ou de la poésie ou quoi que ce soit, j'avais envie juste d'écrire de façon intransitive. Et donc il m'a fallu un moment avant de trouver une forme et c'est passé, curieusement, parce que j'avais arrêté d'écrire, ça me frustrait cette écriture du journal et je suis passée par un atelier d'écriture et c'est là que ça a déclenché quelque chose et j'ai vécu trois jours hors temps, ça a été vraiment décisif et je me suis dit « bon, il faut que je m'y mette » mais que j'élabore quelque chose. C'est là que j'ai commencé à trouver des formes, à élaborer. Plus qu'une écriture un peu compulsive, le soir, parce qu'on a des choses à dire, j'ai commencé vraiment à construire et à élaborer à partir de cet atelier d'écriture. J'avais une vingtaine d'années déjà. Voilà. Et là, avec l'idée que ça pouvait peut-être être lu par d'autres. D'accord, mais tu parles beaucoup de la découverte de la forme qui va te correspondre. Donc, il y a une recherche de la forme, mais il y a la recherche du contenu aussi qui était là. Oui, mais il y a les deux. Enfin, c'est-à-dire, quand même, la littérature, ce sont des formes. Donc, et c'est la recherche de la forme, la recherche de la forme à un moment donné pour, si tu veux, la forme, elle se trouve dans ce que tu as à dire. C'est assez compliqué, mais ça vient en même temps, en fait. Ça vient en même temps, ça ne vient pas, justement. Avoir à dire quelque chose, de toute façon, l'écriture, tu découvres ce que tu as à dire dans l'écriture. Mais c'est des moments où tout à coup, quelque chose se passe, où tu trouves à la fois la forme et ce que tu as à dire, alors que tu ne savais pas au départ que c'était ça que tu avais à dire. Donc, pour moi, ça a été un processus long et c'est toujours en cours, d'ailleurs. Mais j'ai vraiment mis du temps avant de passer de la lecture à l'écriture, de l'écriture pour moi à l'écriture, éventuellement pour les autres, même si quand j'écris, j'oublie tout le reste. Même si j'oublie tout le reste et en même temps, je suis en lien très étroit. je me sens plus que jamais en lien avec le reste du monde quand j'écris. Mais j'oublie le lecteur, j'oublie le regard de l'autre pour gagner en liberté. Le clandestinataire. Oui, oui, oui. C'est vrai que sans ça, tu ne peux pas créer si tu n'oublies pas le regard que les autres pourraient porter sur ce que tu es en train de faire. Il faut être à la fois seul, avec soi-même et en même temps dans une grande ouverture au dehors, au grand dehors, mais ce dehors que tu as peut-être incorporé, c'est très particulier. Mais c'est vrai que si tu penses au lecteur, à tel lecteur en particulier, c'est complètement... Oui, c'est ce que me disait Panamaranco, je ne sais pas si tu connais. Non. Oui, un grand artiste qui était considéré à moitié illuminé. Et il nous disait, à Karine et à moi, il nous disait, je ne pense jamais à ce que je suis en train de faire et pour qui je suis en train de le faire. Et je ne pense surtout pas à la spectacularisation que va être l'exposition de l'œuvre. Je pense comme ça vient. Oui, c'est ça. Il faut être vraiment dans ce que tu fais. Complètement immergé dans ce que tu fais, avec des allers-retours, des moments où tu as plus de distance, mais vraiment être avec ce qui advient là. Et c'est ce qui est de plus passionnant, de plus difficile, parce que c'est un état très particulier. Oui. Donc, tu ne nous as toujours pas dit ce que tu avais envie de dire, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire, parce que... Oui, mais il y a eu un moment quand même où tu as senti que ton écriture, le contenu de ton écriture, allait vers des choses, plutôt que vers d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ça a commencé ? Parce que finalement, tu es parti à la... On pourrait dire que tu es, quelque part, un porte-voix, que tu vas prêter ta voix, ton écriture, à des tas d'autres voix, comme si tu étais traversée un petit peu par des voix qui sont de passage. Oui, oui. Après, je crois qu'on ne choisit pas ce qu'on a à écrire. Vraiment, on le découvre dans l'écriture et on ne peut pas du tout projeter, même si quand on commence à écrire quelque chose, on est porté plus par quelque chose qui te travaille que quelque chose à dire véritablement. Justement, c'est parce que tu ne pourrais pas le dire que tu écris, c'est parce que ce n'est pas clair pour toi, parce que c'est complexe, parce que tu veux rendre compte aussi de cette complexité, de ces questions et que tu n'as pas quelque chose à dire sur un sujet donné et qui est déjà là, tout armé dans ta tête. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un bouillonnement et comment organiser ce bouillonnement. Et à un moment donné, un livre organise le bouillonnement et toi, tu te sens un peu soulagé parce que ça y est, c'est sur la table en quelque sorte et tu peux passer à autre chose. Donc, non, il n'y a pas quelque chose à dire. Bon, allez hop, je me mets à écrire pour dire cette chose et pour la décliner, etc. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pour laisser passer, par exemple, il y a beaucoup de colère face à l'injustice qui est faite à des gens qu'on empêche de traverser les frontières et qu'on empêche de vivre et de travailler où ils le souhaitent. Et cette colère, elle était là depuis longtemps. J'avais écrit un peu des choses à partir de mon expérience de prof au lycée sensible de Joliot-Curie. Il y avait un certain nombre de gamins avec qui je m'étais entretenue et qui venaient de l'étranger. Et ça, ça avait ressurgi à ce moment-là. Donc, c'était au début des années 2000. Puis après, je n'ai cessé de lire des choses. Mais j'étais en colère. Et je trouvais ça incompréhensible, etc. Mais bon, voilà. Enfin, pas plus ni moins. En tant que citoyenne, je m'étais engagée. Mais ça ne me faisait pas écrire. Et puis un jour, j'ai lu un article précis qui finissait par la découverte d'une femme encore vivante dans ces espèces de linceuls des sacs, en fait, dans lesquels ils mettent les naufragés. Et ils ont ouvert la fermeture éclair. Et puis ils se sont rendus compte que la femme était encore vivante là-dedans. Et pof ! Il y a un premier texte qui a surgi de ça que j'ai eu envie d'écrire très vite, tout de suite. Et ça a été le point de départ de laisser passer un texte très polymorphe, mais sur l'idée de la question de la frontière. Et après, j'ai démarré là-dessus. Mais voilà, tout à coup, pof ! Quelque chose arrive que tu n'avais pas forcément soupçonné, qui était là, parce que ça me travaillait depuis des années, et l'écriture s'enclenche. Oui, mais il y a quand même un axe politique. Je veux dire, rien que le titre laissé passer pour évoquer cette question-là, c'est un véritable tract. Oui, oui, oui. C'est un mode d'écriture qui est, qu'on peut dire, engagé. Qui est engagé, mais il n'y a pas de thèse, tu vois, où il n'y a pas... Voilà, j'ai quelque chose à dire, donc je vais produire... Tu vois, tu as quelque chose à dire. Oui, mais je ne me dis pas, j'ai ça à dire, parce que, encore une fois, je ne sais pas quand je commence. Et non, c'est pas... Je déteste les romans à thèse où je sens, dès le départ, où le théâtre... Je sens dès le départ le positionnement et ce qu'il va falloir penser à la fin de... Ce qu'on nous donne à penser, en quelque sorte. J'espère ne pas faire des textes qui donnent à penser, dans le sens qui ouvre, mais qui... Ce n'est pas du prêt-à-penser, enfin, je l'espère. Oui, oui. Donc, le livre n'est pas un produit fini. De toute façon, ce n'est jamais fini. Quand tu le relis, tu te dis, ah tiens, on pourrait... C'est ça aussi qui peut être intéressant avec le numérique, c'est que tu peux y revenir beaucoup plus facilement, alors qu'un texte papier, il est un peu figé dans un état dont tu t'es dit, bon, voilà, là, j'arrête. Aujourd'hui, le désir, de toute façon, s'éteint après. Donc, tu décides d'arrêter ce travail-là. Et puis, en fait, tu te rends compte que dans le texte suivant, il y a d'autres questions qui ressurgissent différemment, mais que tu es toujours un peu travaillé par les mêmes choses. et de toute façon, pareil pour le motif du souterrain, de la disparition, de la réapparition, ça, c'est là dans tous mes textes, en fait. Mais ça, je ne l'avais pas du tout pensé avant. Je ne m'étais pas dit, voilà, je vais écrire des textes qui se passent en partie sous terre, en partie sur terre. Ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est fait. C'est que je le constate. Alors, peut-être que ça va disparaître, justement, ce motif-là, il va disparaître dans le prochain livre, je ne sais pas du tout. Mais, enfin, dans celui que j'écris, non. Mais, je ne peux que le repérer, le constater et qu'est-ce que je fais avec ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui t'échappent, en fait, quand tu écris, je crois que tu écris avec, surtout, avec tout ce qui est là sans que tu le saches. Et c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. Sinon, ça ne m'intéresserait pas du tout de me dire « Ah ben tiens, d'avoir quelque chose déjà en tête, de savoir ce que je vais dire et juste de le rédiger ». Pour moi, c'est rédiger ça. Et ça, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas de l'écriture. Tu fais peut-être un plan, tu ne sais pas où tu vas, quoi. Alors, non, ça ne veut pas dire ça. Enfin, si parfois, il n'y a pas de plan du tout, j'avance au fur et à mesure. Parfois, il y a des bribes, parfois, pour des espèces de dissolution, c'était très particulier, ça m'est venu beaucoup dans la nuit. Et contre mon gré, là, pour le coup, c'est vraiment un livre qui s'est... C'est une amie écrivaine, Yann Girodon, qui m'a dit ça, ce livre, il s'est fait dans ton dos. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je ne voulais pas... J'étais déjà sur plusieurs textes et celui-ci, bon, pourquoi pas, mais plus tard. Et en fait, non, je n'ai pas pu parce qu'il me réveillait la nuit, parce que je prenais des notes. Et toute la structure, l'articulation du livre m'est venue dans des nuits comme ça d'insomnie. Et quand j'ai eu cette colonne vertébrale, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. Et ça a été très difficile, d'ailleurs, parce que j'avais déjà la fin. Et ça a été très difficile de me mettre à écrire véritablement. Mais l'écriture, elle avait déjà commencé, tu vois. Mais là, j'avais l'impression de rédiger, justement. Me dire, bon, après ça, il y aura ça, etc. Puis après, évidemment, tu te mets à écrire et puis tu découvres. C'est comme un éventail qui s'ouvre à chaque fois. Et j'ai repris le désir d'écrire ce texte-là. Mais il y a eu un moment où j'ai eu peur que ça éteigne, que le fait d'avoir finalement sur quelques pages l'ensemble du texte, que ça éteigne le désir. Et puis, il est revu différemment. C'était lequel, celui-là ? Le dernier, des espèces de dissolution, celui qui est paru à l'attente. Enfin, le dernier, il y a le journal de Breslam qui est paru tout récemment. Mais celui qui est paru en 2019. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, celui-là ? Eh bien, ça va découvrir. Je ne veux pas le résumer. s'il y a, encore une fois... C'est écrire, c'est justement dire autrement. Et donc, l'écriture, elle donne accès à quelque chose que tu ne peux pas dire, qui n'est vraiment pas du tout de l'ordre de la discussion. Et c'est comment trouver une langue qui n'est pas... qui est une langue autre, qui n'est pas cette langue conventionnelle, pour dire ce qui ne peut pas être dit dans le langage courant. C'est Proust qui a eu cette phrase magnifique dans Contre Sainte-Beuve. Il dit « Tous les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. » Et c'est tellement ça. C'est magnifique ce qu'il dit là. Et ça a été repris par Delos sur la langue mineure. Et ça, c'est essentiel pour comprendre un peu ce que c'est que la littérature. C'est un petit peu la même chose à un art contemporain quand les gens disent « Ça, pour moi, c'est du chinois. C'est une langue étrangère. » Et puis, c'est là que tu vois si tu as envie d'entrer en contact avec la langue de l'autre, soit tu apprends le chinois, soit tu dis « Le chinois, c'est rien, ça vaut rien. » Et donc, toi, c'est cette proposition que tu fais. Oui. Je ne peux pas résumer mes livres. J'ai mis 200 ou 300 pages pour les écrire, pour dire ce que j'ai à dire et je ne peux pas vous le faire devant la caméra. Non, c'est un peu ça. C'est vache, mais c'est régulier. Oui, je ne peux pas le dire autrement. D'accord, mais là, tu as un autre livre, un chantier ? Oui, qui, alors, des espèces de dissolution, c'est vraiment à partir d'un territoire, le plateauir des choix. Et là, ça sera à partir d'un autre territoire qui n'est pas très éloigné, donc les Cévennes où je vis en ce moment et c'est vrai que j'écris toujours dans ce livre. Mais au départ, tu es ardéchoise ou sévenole ? Moi, je suis ardéchoise. Mais enfin, il y a une partie de l'Ardèche qui fait, le Mont Mésin, par exemple, le plateau ardéchois à une période. Le Mont qui porte ton nom ou c'est toi qui portes le nom du Mont ? J'ai choisi mon nom d'auteur en France sur mon territoire. Et donc, le plateauir des choix à une période jusqu'au XVIIIe siècle faisait partie des Cévennes, des grandes Cévennes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je suis un petit peu plus au sud. Et donc, là aussi, ça, je ne l'ai pas du tout prévu, mais je me suis rendue compte au fur et à mesure du temps que j'écrivais à partir de lieux, que c'était les lieux qui me faisaient écrire. Avant tout, vraiment, à partir d'un territoire. Exemple, à Sept, où tu as beaucoup... À Sept, c'était pour eux, c'était le journal du Brise-Lam. Et j'ai lu un livre, alors c'est un livre d'un biologiste qui est... J'ai adoré ce texte-là. Ça s'appelle Un an dans la vie d'une forêt de Askel, je crois. Et pendant un an, il a vécu, alors oui, il s'est rendu très très souvent sur un mètre carré de la forêt des Appalaches à côté de là où il vit. Et il a observé un mètre carré de cette forêt. Et c'est un bouquin absolument génial, alors qui n'est pas... Voilà, qui ne relève pas forcément de la littérature, mais en même temps qui est très stimulant pour... très concret, très documenté. C'est un ouvrage scientifique, mais qui, moi, me donne beaucoup à penser sur ce que je vis là en ce moment dans les Cévennes. Et donc ça, c'est un texte qui est très ancré dans cette réalité des Cévennes. Et la question du territoire. Voilà. Que tu poses, certainement. C'est une question aujourd'hui qui est d'une grande actualité. Je veux dire, tous les... Comment on les appelle ? Les collapsologues sont attelées à cette chose-là. Le Rassemblement National l'avait fait avant eux, mais d'une autre manière. Et certains, même philosophes dits de gauche, ou éthologues, ou ceci ou cela, ou climatologues, sont très, très attachés à ces questions de racines. Ils nous disent qu'il faudrait s'organiser à partir du local, du territoire. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette globalisation, mondialisation qui est aujourd'hui remise en cause ? Toi qui t'installes sur un territoire et qui travaille à partir du territoire. Moi, c'est quelque chose qui me passionne de creuser. Dans mes textes, les personnages, notamment Bassolea, creusent le territoire et elles creusent les questions. Et c'est ça qui me passionne. Après, je n'ai pas de point de vue général sur la question. Je sais que, effectivement, je suis très attachée à ces territoires-là qui me font écrire. Mais je ne suis pas attachée comme un chien à Salès. Pas du tout. Je suis plutôt aimantée par ces territoires. Et il se trouve que ce sont mes territoires d'enfance, mais j'aurais pu... Et j'ai choisi 7, par exemple, qui n'est pas du tout un territoire d'enfance. Et j'aurais pu en choisir un autre. Mais là, il se trouve que ces dernières années, peut-être pour une histoire des questions personnelles aussi. J'y suis beaucoup, beaucoup retournée. Et voilà, mais... Comment dire ? Oui, je suis aimantée par ces lieux-là et j'ai besoin de prendre le temps. Et j'ai besoin de plus en plus, de plus en plus, de travailler lentement, de prendre le temps, de prendre le temps des questions, de creuser chaque question, quelles autres questions ça soulève, etc. et de faire ce travail-là, qui est patient, qui n'est pas efficace dans le sens où ce ne sont pas des réponses que j'ai à donner toutes faites et qui rassurent. Mais moi, de poser les questions, ça me rassure beaucoup. À cette question-là, cette question-là... si un livre m'aide à bien poser une question, je trouve que pour moi, c'est un livre réussi, indépendamment de tout ce qu'il peut générer éventuellement chez les autres et ce que j'espère. Mais pour moi, c'est un livre réussi. Voilà. Oui, j'avais un ami, François Drec, artiste, qui était prof à l'école d'art de Grenoble, qui avait créé un truc qui s'appelait La Fabrique de Questions. Et il avait fabriqué... Il mettait sur des post-it des tas de questions. Mais la règle du jeu, c'était d'utiliser les post-it pour poser d'autres questions à partir de la question. Et donc, jamais de réponse. Et donc, c'était un atelier terrible. On faisait ça en collège, comme ça. Et c'était terrible de jamais pouvoir aborder la question de la réponse. Chaque question devait créer une dizaine d'autres questions. Terrible. Voilà. Donc, je comprends ta souffrance à fabriquer des questions. Ah non, ça ne me fait pas souffrir du tout. C'est, par exemple, le monologue de Bassolea, qui est le deuxième volet des espèces de dissolution, dont je te parlais, et bien, il m'a permis, l'écriture de ce texte-là, m'a permis de poser une ou deux questions qui, pour moi, sont essentielles. Et voilà, c'était, je ne le savais pas, mais c'était l'enjeu. C'était de poser ces deux, trois questions, voilà, qui sont dans le texte. Et à partir desquelles je travaille, non ? Non. Ah, la vache ! Et à partir desquelles qui vont être, qui vont à nouveau être remises en travail dans le texte sur lequel je planche là, voilà. Donc, c'est ça, oui. Bon, je sais que tu es très, très prise, que tu dois avoir une réunion avec tes amis maquisards dans l'Ardèche dans pas longtemps. Et donc, on va passer à une dernière question avant de faire rentrer ton compagnon Stéphane pour nous parler du journal du Brise de Glace. Ma dernière question, c'est... Du Brise de Glace. Le Brise de Glace, c'était à Grenoble, c'est parce que j'étais resté en l'écran. Ok, ok, ok. Oui, du Brise de Lame, qui est à 7, c'est ça. La dernière question, c'est, en fait, tu travailles comme si tu te faisais toi-même un atelier d'écriture ? Ah ben, quand on... C'est ce que j'ai fini par comprendre en animant des ateliers, c'est-à-dire que quand on commence à écrire, on se fait à soi-même une proposition d'écriture. Parce que ce qu'on met sur la table, une proposition, pour moi, c'est vraiment mettre sur la table un certain nombre d'éléments et voir comment les gens s'en emparent. Ben là, c'est ça, on se fait, quand on est écrivant, on se fait à soi-même des propositions qui viennent, on ne sait pas trop d'où non plus, mais c'est ce processus-là et cette liberté-là aussi. C'est-à-dire de ne pas du tout travailler sur commande, c'est... Tout à coup, il y a quelque chose, une proposition qui émerge, on ne s'en emparent pas, mais cette grande liberté, moi, c'est ce qui me fait travailler. Pour info, pour ceux qui vont regarder cet entretien, ton éditeur ? Alors, j'en ai deux, principalement, les éditions de La Tente, qui sont basées sur Bordeaux, et Publinet, qui sont entre Paris et Montpellier. Publinet, leur ADN, c'est quand même l'écriture numérique, et c'est pour cette raison que je me suis tournée vers eux pour le journal Ubrislam, qui existe en papier, en numérique, en jeux vidéo, en vidéo-poème, en performance, donc c'est vraiment un objet transmédia. Parfaite transition, merci Juliette, merci Antigone, on va passer au journal du... Brislam. Brislam. Tu arrives... Tu peux l'arrêter, on reprend, ou... Tu es cadré sur vous deux, là ? Normalement, c'est bon. Normalement, on est dans le champ, on peut, ouais. Voilà. Ok. Et tu fais pas... C'est parti ? C'est parti. Donc voilà, jusque là, il y avait Antigone, maintenant, il y a Antigone et Aimon, Aimon alias Stéphane Gantley et Juliette Mézinc. Les deux, nous ont fabriqué un jeu vidéo qui est assez, je dirais, un télo, comme tout le monde doit vous le dire, mais qui est un truc de ouf, quoi, que j'ai vu rarement, rarement, et pourtant, je suis pas un fada de jeux vidéo, j'ai rien vu en jeux vidéo. Voilà, mais c'est une manière de dire que c'est un produit rare. presque aussi rare que les métaux rares qui nous servent pour faire tout ce qui est digital aujourd'hui. Alors, je vous écoute, cher et mon Stéphane Gantley. Parlez-moi de ça. Allez Marie, alors, donc c'est un jeu vidéo littéraire, donc nous, on a baptisé ça un FPS littéraire. FPS, donc ça désigne un certain type de jeu, c'est pour First Person Shooter, donc on est, nos yeux, c'est la caméra, et on se balade dans un espace virtuel en 3D, donc en volume. Donc le volume, c'était, un jeu, il peut être en 3D ou en 2D, la question de la 2D ne se posait même pas parce que, donc moi je suis sculpteur et le volume, c'est ce qui m'intéresse et l'idée de la collaboration avec Juliette est venue d'un texte sur lequel elle travaillait qui s'appelle le journal du Brise-Lamme. Donc le Brise-Lamme de Sète existe, c'est une digue, c'est une île en fait qui protège le port des tempêtes et de l'ensablement qui fait 3 km de long, qui a été construite à plusieurs époques et qui regroupe tout un vocabulaire sculptural de formes propres à 1900, propres à 1980, selon les différentes époques où il a été remanié avec des tétrapodes, des acropodes, des formes qui sont assez spécifiques et surtout, un territoire, un lieu avec un mur de 6 mètres, un côté ville où on a la ville de Sète en face, tous les bruits du port, les bruits de la ville et dès qu'on passe de l'autre côté du mur, la ville disparaît et là on est en mer. Voilà. Et on a d'énormes blocs qui font des tonnes qui permettent de briser les vagues. Donc c'est un endroit où on a commencé à aller, qui n'est accessible qu'en bateau et où les Cétois vont très régulièrement, s'installent l'été, font des mouclades, vont se baigner, etc. Donc il y a toute une vie à cet endroit-là et ça a vraiment fasciné Juliette en fait, qui s'est mis à écrire là-dessus. J'ai imaginé que le brise-lame avait une voix, voire plusieurs voix, qu'il pouvait tenir son journal ou son carnet de bord et comme il a deux siècles il y avait pas mal de choses à raconter, j'ai imaginé qu'il rêvait et puis qu'une femme arrivait aussi sur ce brise-lame et qu'elle s'est installée et qu'elle se mettait à vivre là. Donc j'ai écrit et puis on a été invité avec Stéphane à faire une performance à partir de la dernière partie qui est un montage de paroles de migrants justement, enfin oui, oui de migrants après à partir de plusieurs livres notamment La misère du monde de Bourdieu, Pourquoi être-vous port de Vollmann et puis un livre de la CIMAD aussi. Et j'avais fait un montage de plusieurs, plein de bribes que j'avais recueillies à l'époque. On nous a proposé pour un festival qui s'appelait Chercher le texte de faire une performance à Beaubourg dans le cadre d'un festival où il y avait beaucoup de pays représentés et juste avant nous il y avait un jeune Australien qui présentait un travail à partir d'un jeu vidéo. Et donc nous on a fait notre performance et à la suite de ça le soir même pratiquement je crois que Stéphane me dit mais si on faisait un jeu vidéo à partir du journal de Brisbane. Et je lui ai dit « Allez, on se lance ! » La forme s'y prêtait bien parce que comme c'est sous forme de journal c'est des textes courts et c'est une succession de textes. Et donc en fait l'idée générale c'est de trouver un équivalent au livre dans le jeu vidéo. Et concrètement en fait on a posé dans l'espace les textes et il y a autant de barres de vie classiques du jeu vidéo qui a de textes. Et donc il y a plusieurs chapitres donc il y a quatre niveaux et en fait c'est un jeu vidéo parce qu'on n'a pas d'autres noms ça utilise absolument toutes les ressources du jeu vidéo la programmation l'image le modèle 3D voilà toutes ces choses le son évidemment toutes ces choses que permet le numérique et en fait le jeu vidéo est la marmite le chaudron ultime qui permet de faire communiquer tous ces éléments numériques entre eux et de créer des interactions. Donc c'est un jeu vidéo mais c'est pas un jeu vidéo dans le sens où on ne gagne rien 99% des jeux vidéo à part évidemment les serious games et puis certaines on n'est pas les premiers à faire ce genre d'expérience mais c'est vraiment expérimental repose sur le reward la récompense et si tu réussis tel niveau tu passes à tel niveau là en fait on a un ensemble de barres de lecture on a un ensemble de textes qu'on visualise dans l'espace parce que ce sont des sortes de bulles en fait donc quand on rentre dans les bulles ça déclenche la lecture et la barre de vie passe du rouge au vert et puis si on sort ça s'arrête donc on sait toujours où on en est de sa lecture c'est l'équivalent du feuilletage en quelque sorte voilà et le monde est absolument ouvert voilà il y a tout un tas de proposition d'interaction et la lecture se fait de manière audio puisqu'on entend la voix de Juliette qui a enregistré avec le brisade enfin travaillé avec le son qui lit son texte en fait voilà on peut aussi l'afficher en mode prompteur on peut couper le son enfin voilà on peut choisir sa manière de lire on ne peut que lire aussi si on veut ou qu'écouter comme un livre audio mais voilà c'était vraiment mettre ce texte dans tous ses états et on l'a vraiment enregistré là ça c'était vraiment bien finalement parce qu'on est passé par plein de questions concernant l'enregistrement du texte où est-ce qu'on l'enregistre alors au départ dans notre appartement le seul endroit où on n'entendait pas trop de bruit de fond c'était les toilettes donc j'ai commencé à enregistrer dans les toilettes je me sentais pas passer des heures et déjà dans les toilettes et au bout d'un moment Stéphane enfin je t'avais souligné l'idée mais ça ne me plaisait pas trop au départ puis j'y suis revenue quelques temps après en lui disant mais pourquoi on n'enregistre pas sur le brise-lame avec les bruits de fond du brise-lame et là c'est devenu tellement passionnant d'enregistrer avec les goélands avec la mer avec les enfants qui jouaient sur le sable etc et là ça devenait une vraie expérience de lecture et très intéressante pour moi alors que c'était juste le devoir d'enregistrer et ça nous permettait de rapatrier dans le jeu ce grain si particulier qu'on aime là-bas la lecture est perturbée par le ferry qui embarque et d'un coup il y a une annonce sur le haut-parleur donc Juliette s'arrête elle attend que ce soit terminé enfin voilà et qui vient en contraste avec tout le reste du son parce que évidemment les mouvements qu'on va faire vont générer des sons qui eux du coup en fait sont générés en temps réel c'est à dire qu'on a les seuls fichiers audio qu'il y a dans le jeu sont les annoncements de Juliette tous les autres sons on les fabrique en direct avec des formules mathématiques en bidouillant on a aussi créé un dictionnaire de mots avec les lettres aussi qu'on convertit en l'onde sonore voilà sinus cosinus c'est là que ça fait une onde donc on a fait plein de recherches donc c'est pas la toccata de Bach c'est plutôt Radio Londres mais ça fait un espèce d'univers qui nous plaisait vraiment beaucoup et puis surtout c'était cohérent ce sont les déplacements du joueur qui génèrent le son l'idée c'était de jouer avec les codes du jeu et de jouer avec ce que le jeu rendait possible et y compris en termes d'images avec des images mal finies ou des images qu'on appelle des images intermédiaires ça ça nous a beaucoup plu et imaginer que les barres de vie c'était des barres de lecture aussi et qu'on avait tout à gagner finalement à avancer dans l'oeuvre et comme en fait le pari de départ moi j'étais dans la 3D pour la sculpture fort depuis une dizaine d'années par contre toute la partie programmation j'ignorais je la connaissais pas donc je me suis attelé à ça et pour moi ça a été une expérience artistique aussi très technique mais artistique et à un moment donné mais comment est-ce qu'on peut faire pour que le le jeu soit un peu récursif c'est à dire qui donne à se voir aussi sur alors pas la partie technique parce qu'elle n'a aucun intérêt mais sur ce qui moi me provoquait des émotions en quelque sorte et donc voilà on voulait que le jeu parle de lui-même aussi un petit peu et donc on a cherché des moyens de le faire et un des moyens par exemple quand on arrive sur un nouveau niveau et bien dans ce niveau-là il y a des milliers d'objets de jeu donc ces objets de jeu qui sont vraiment mon quotidien quand je code par exemple il y a un prompteur qui s'affiche et là tous les noms apparaissent et il y a une espèce le listing en fait apparaît ce qui permet au jeu de se charger ça prend du temps il y a un retour visuel donc on comprend qu'il se passe quelque chose et on donne à voir en quelque sorte sans afficher à l'écran du code que personne ne comprend quelque chose voilà parce que les objets ça peut être des cubes en béton donc ils sont nommés de manière à ce qu'on puisse les identifier et il y a un espèce de sens on peut éventuellement comprendre que derrière il y a toute une une chimie mais en tout cas une mécanique et qu'on voit un petit peu les biais de tourner d'accord on est dans l'architecture intérieure du machin c'est ça ça donne à voir un peu les coulisses on s'est bien amusé oui c'est la partie du jeu ou c'est un produit à part c'est un exosquelette du jeu c'est dans le jeu c'est dans le jeu tu parles du vidéopoème oui ah ça c'est autre chose ça c'est en parallèle du jeu c'est à dire que le jeu vidéo en lui-même bon il existe donc c'est une expérience qu'on peut vivre chez soi alors déjà peut-être la première chose qu'on peut dire c'est que la particularité du jeu vidéo quand même par rapport au cinéma c'est qu'on est maître du temps et du cadre on est jamais maître du cadre au cinéma c'est le réalisateur qui est maître du cadre et du temps il raconte une histoire avec un rythme qu'il choisit voilà là si je bouge pas la souris il se passe rien si je bouge la souris à droite je vois à droite les images sont calculées en temps réel elles n'existent pas a priori et du coup j'ai perdu le fil et du coup l'application voilà donc parler du vidéopoème voilà on a cet objet là mais à partir de cet objet là on peut faire des performances qui nous arrivent on est parfois invité devant un public où moi je joue en direct et Juliette lit en direct voilà et on on a envie de enfin voilà ça a généré plein d'idées donc du coup on fait aussi des vidéopoèmes donc là on vient d'en sortir un en même temps que la sortie du jeu qui s'appelle Debug et sur une idée de Juliette où en fait quand j'écris du code en fait c'est une langue étrangère on parlait tout à l'heure de la langue étrangère qu'il a fallu apprendre voilà qui est très précise et qui une fois que je vais coder autre chose si je reviens sur mon code que j'ai écrit il y a un mois j'y comprends plus rien pendant une fois un quart d'heure 20 minutes pour revenir en arrière donc je fais des commentaires c'est à dire je mets deux slashes le programme ne va pas lire ce qu'il y a après les deux slashes et j'écris en vrai français ce que j'ai fait à cet endroit là et pourquoi j'ai écrit ça ça m'aide voilà et Juliette tu étais assez intriguée ça m'a amusé enfin les commentaires de voir qui commentait son code je ne comprenais pas au départ donc il m'expliquait tout ça je dis mais j'aimerais bien commenter ton code commenter aussi tes commentaires enfin voir ce que je pourrais faire avec ça ça m'a plu et j'ai commencé sur un script particulier qui permet de déplier la mer à un moment donné et voilà j'ai écrit ça et suite à ça on s'est dit ben tiens ça pourrait être publié et en même temps il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et Stéphane a eu l'idée de faire le vidéo poème avec des accélérations des ralentissements un rythme propre à cette écriture et je trouve que là on a trouvé la forme et parfois il faut sacrément tâtonner avant de trouver et c'est donc un dialogue entre nous deux et en fait une histoire d'amour c'est un roman d'amour cool ok Sous-titrage ST' 501 ... 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